Qu'on prenne un but ou qu'on marque un but, il y a 5 minutes après le but, c'est très très important. Pas de relâchement et on y va les gars. Une entrée digne des plus grands à l'image de cette compétition. La Coupe du Monde des Quartiers se tient pour la deuxième année consécutive. Créée en 2019 sous la forme d'une Coupe d'Afrique des Nations, cet événement est rapidement devenu incontournable. On a Boussif qui est un influenceur et qui est connu sur les réseaux. Du coup, avec ce nombre de vues, ça a pris de l'ampleur. Et les gens aussi, ils ont vu les matchs de qualité. Et grâce à ça, on est l'une des meilleures Coupes du Monde de France. En tribune du stade Gabriel-Montpied, 3 à 4 000 personnes sont venues encourager leur équipe. Quelques heures plus tôt, le match France-Guinée a ouvert la compétition. Un moment de convivialité pour les spectateurs. Vraiment, j'adore. Il y a tout Clermont. Petit, jeune, maman, papa, il y a tout le monde. Et c'est une ambiance de fou. On est particulièrement bluffés par le niveau des deux équipes. C'est un vrai bon football, on se régale. Le beau temps est de la partie. Bref, on gagne à tous les coups à venir ici. C'est vraiment sympa. Chaque année, les joueurs de la capitale Auvergnat et de la France entière répondent présents. On veut rassembler tout le monde. On veut montrer une bonne image, encore une fois, des quartiers qui sont oubliés. Et je tenais tout simplement à participer parce que je trouve ça important de rassembler Clermont, Paris. Et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur dans le sport. On soutient tous. On voit qu'il y a différents continents qui sont représentés. On est tous là, une imme, dans la main. La plupart, on se connaît tous, que ce soit dans une équipe ou dans l'autre. Donc c'est cool. On prouve qu'en France, on peut être unis aussi. La Coupe du monde des quartiers continuera de faire vibrer les supporters jusqu'au 1er juillet prochain.